Alors suite toujours de René Vivien Radio, je signale, je ne sais pas si ça s'entend, mais j'ai changé de micro puisque certains en entendaient des crachotements. Tu me diras pour Radio René Vivien, si c'est une radio de 1900, c'est un petit peu normal qu'il y ait des crachotements. Mais bon, voilà, j'ai essayé de changer, j'entends les remarques et évidemment j'écoute moi-même. Et c'est vrai que ce n'est pas très agréable d'avoir comme ça un son. Alors, donc, je reprends le petit article écrit par Charles Maurras. On en est à la deuxième partie parce que je ne vais pas relire à nouveau la chose. De toute manière, tu peux le trouver sur le site de la BNF qui s'appelle donc Gallica. Voilà pourtant un verre de cendres et poussières. Le vieux faune sentimental des fêtes galantes et de parallèlement reconnaîtrait dans René Vivien beaucoup plus qu'une élève brillante. Peut-être une des sœurs et des amis terribles qu'il a chanté. Quant à Baudelaire, il lui dirait ma fille au premier regard échangé. Le baudelaireisme ici quelque... Est ici quelque chose de profond, de générateur. Il sera donc bien inutile de nous en tenir à des... Ah, ben voilà, tu vois, il y a des affreux jojos qui me parlent sur... J'ai supprimé le son, évidemment. Comme ça, je ne l'entendrai plus. Je ne serai pas dégéné. Alors, c'est ce cher Shinuba, évidemment, qui m'écrit pour me dire « Tu viens donc sur ma diff ? » Non, je suis en train de lire. Alors, le baudelaireisme est ici quelque chose de profond, de générateur. Il sera donc bien inutile de nous en tenir à des constitutions de détails et de remarques. Par exemple... Ah, c'est mon micro qui... Alors, par exemple, que tel vert, par sa texture, aussi bien que par le sens, semble exhumé. Alors là, on fait là, 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 là. Alors, j'appuie, j'appuie, voilà. Ah non ! Il m'a zappé deux pages. Je lui ai demandé page 502. Il m'a zappé, alors je reviens à la page 502. Il m'avait donné la page 503. « De quelques éditions infernales des fleurs du mal, s'il existe des maisons d'édition au bord du Styx, et si les poètes continuent d'y faire leur toile, l'art délicat du vice occupe tes loisirs. » C'est vraiment petit, il faut avoir des bons yeux. Il faut aller bien au-delà de ces détails, d'ailleurs typiques, un poème en prose que l'on trouvera à la fin de Brune de Fjord, et qui n'a rien de bruneux ni de fjordien, car cela brille comme l'ombre bleue des tentes de scène, résume en perfection le principe esthétique, métaphysique, religieux, historique, moral, et au surplus, fort amoral, qui anime la poésie de René Vivien. Au commencement, en principe, elle sait, allez, allez, Skype, au revoir, elle sait, déjà c'est pas évident, alors si en plus il y a des Skype qui s'écrivent sur mon texte, ça ne va pas. Au commencement, en principe, elle s'est imprégnée du satanisme baudelairien, et c'est de là que tout dérive, puisque l'auteur a l'âge heureux, où toute idée devient sentiment, et tout sentiment accélérateur de la vie. Je citerai quelques versets de cette genèse profane. Les plus anciens lecteurs de M. Richepin verront reverdir leur jeunesse, car personne depuis M. Jean Richepin n'a si bien baudelairisé. Il était-il lui-même autant de fouria, de logique, de conviction, d'amour ? 1. Avant la naissance de l'univers, existaient deux principes éternels, Jéhovah et Satan. Jéhovah internait la force, Satan la rouse. Or, les deux grands principes se haïssaient d'une haine profonde. En ce temps-là régnait le chaos. Jéhovah dit que la lumière soit, et la lumière fut. Et Satan créa le mystère de la nuit. Jéhovah souffla sur l'immensité, et son haleine fit éclore le ciel. Satan couvrit l'implacable azur de la grâce fuyante des nuages. Les oppositions continuent sur cette donnée dans un style précis et froid, et qui s'admine par degrés. Jéhovah crée le printemps. Satan, la mélancolie de l'automne. Jéhovah crée les animaux, forme robuste ou svelte. Sous le furtif sourire de Satan, jaillir les fleurs. Jéhovah tire l'homme de l'argile de l'homme, qu'un tessentier fleurit la femme, œuvre de Satan. Jéhovah leur envoya l'étreinte, Satan la caresse. Jéhovah inspire un poète qui est homerère. Satan lui répond en favorisant l'éclosion de psaphat. La longueur des voyelles, la répétition des consonnes qui passent par deux fois sur les lèvres voluptueuses, font ici préférer la forme dorienne de psaphat au nom coutumé de saphos. « Pendant que le fils de Jéhovah, Homer, dit la vie et la mort des braves, voici ce que chante Psaphat, les formes fugitives de l'amour, les pâleurs et les extases, le déroulement magnifique des chevelures, le troublant parfum de rose, l'arc-en-ciel de l'Aphrodita, l'amertume et la douceur de l'Héros, les danses sacrées des femmes de la crête autour de l'autel illuminé d'étoiles, le soleil solitaire, tandis que sombre dans la nuit, la nuit et les pléiades, l'immortel orgueil qui méprise la douleur et sourit dans la mort, le charme des baisers féminins rythmés par le flux assourdi de la mer, expirant sous les murs voluptueux de Mytilene. » Ah ! J'écris parce que je feuillette les pages de la BNF, évidemment. ça m'a complètement baissé. Je voulais faire bouger le texte et je me suis retrouvé en fin de page dans le blanc. Donc voilà, j'essaye de continuer. Je vais voir maintenant si ça va bien enregistrer, peut-être pas parce que c'est un nouveau micro. Alors je le vois et puis les 7 minutes sont écoulées surtout. Donc c'était sur René Vivien Radio, la deuxième partie.